Générique Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Ce matin nous recevons M. Georges Yalala, il est de l'IDPS, il est des combattants de l'IDPS. Il est parmi également nos invités habituels de nos émissions que nous réalisons en direct de Gouman. M. Georges, bonjour, bon arrivée. Bonjour, bonjour les journalistes, bonjour les téléspectateurs, bonjour tous les Congolais. Nous voici encore à notre rendez-vous de tous les jours, presque, de tout le temps. Nous allons encore discuter de certaines actualités congolaises, voire nationales, locales, et pourquoi pas provinciales. Nous sommes à Gouman, nous voudrions encore vous parler de certaines choses qui prévaut dans l'actualité de la province. D'accord. Alors, décision au centre de cet entretien, notamment, nous allons développer la question liée à la sécurité et à la diplomatie. Mais comme d'habitude, on commence toujours par les actualités qui concernent la province. Et là, on voit la situation de Routourou qui reste toujours préoccupante avec la poursuite des affrontements de M23 contre les positions de FRDC. M. Georges, quelles sont les nouvelles que vous avez de Routourou ce matin ? En fait, ce matin, comme nous sommes toujours sur la ligne de front, à la ligne de front, il y a toujours des affrontements. Et c'est encore les affrontements qui venaient encore de reprendre vers le territoire de Routourou, vers l'égroupement de... M. Georges, qu'il y a Nesissi, le village, dans le Jomba également. M. Georges, effectivement, dans le Jomba, il y a Jomba, Jomba paroisse, et il y a aux alentours même de la paroisse, il y a des affrontements les plus musculés. Et nos affrontements ne démeritent pas. Nos affrontements sont déterminés à mettre dehors cette abandonnée du M23, chose qui, surtout, a changé déjà du Nord-Kivre, précisément ceux du territoire de Routourou. Le M23 qui était déterminé à vouloir prendre une partie de la route, la route nationale numéro 4, et couper la route, et commencer à exiger des taxes de tout utilisé de la route. Mais les phares décès ont dit niais. Aussitôt qu'ils cherchaient toujours à vouloir s'approcher même de la route, mais les phares décès, maintenant, leur avaient imposé une perte très, 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 très énorme. Et aujourd'hui, nous supposons que Dieu est dans, dans les heures ou dans les deux jours, trois jours qui viennent, même Bounagala risquera encore de revenir entre les mains des phares décès. À quelle magie, merci. Et à quelle magie, les affrontements, si le Rwanda a pris Bounagala par les armes, Bounagala sera reprise par les armes. Cette cité sera reprise par les armes. Et nos phares décès n'ont pas dit qu'ils sont là, qu'ils vont céder une partie de notre territoire au Rwanda, non. Et les affrontements qui sont aux alentours de Djomba aujourd'hui, vous voyez, quand moi je vois Djomba, vous qui ne connaissez pas réellement le village, disons Bounagala, on croit que Bounagala c'est une ville comme Goma ou comme Boutembo ou comme peut-être Kichassa, non. Bounagala c'est une petite localité entourée de collines, dont la principale colline se rappelle colline de Djomba, à la paroisse. Et c'est à quelques trois kilomètres même de cette cité-là de Bounagala. Et c'est une cité stratégique pour la province ? C'est une cité pas tellement stratégique, mais une cité parce qu'elle est traversée par la frontière, disons la route qui nous relie avec l'Ouganda. Mais dire que c'est une cité qui est extraordinaire, non. Bon, elle est extraordinaire peut-être parce que c'est la terre congolaise, qu'on ne peut jamais céder à qui que ce soit. Mais cependant, quand nos efforts de ces se trouvent à la paroisse de Djomba, près de la cité de Bounagala, c'est-à-dire que le M23 ne contrôle qu'une petite portion même, c'est-à-dire seulement la cité. Et là vous comprendrez que non, les efforts de ces se sont déjà au moins montrés plus supérieurs au Rwanda, c'est-à-dire aux ennemis du M23, quand les amis qui avaient l'objectif de vouloir avaïr et congérir, mais ils n'ont pas été capables de congérir. Pour dire que nos efforts de ces se sont déterminés à faire quoi ? À conserver l'intégrité territoriale de notre pays. Le pays de Lumumba, le pays de Fatih. Et personne... Le Fatih semble oublier Bounagala. Fatih... Quand l'FRDC engage une guerre, croyez-vous que le commandant suprême n'est pas au courant ? Je ne suis pas inversé dans des histoires inutiles. Fatih est le commandant suprême de l'armée. Et quand il y a affrontement à Bounagala, c'est-à-dire que Fatih est il en train de commander directement à travers ses liétenants. Comme par exemple notre vaillard Yav, Philemon. Courage mon frère, nous sommes derrière vous. Tapez les gens. C'est un vaillard combattant. C'est un très vaillard combattant. Et voilà, il est en train de démontrer. Bon, nos amis du M23, la semaine passée, ils ont tenté de venir vouloir persévérer Kanombe. Vous savez, Kanombe, c'est très loin de Bounagala. Mais Kanombe, c'est toujours là où on l'appelle le Miqueno. Toujours avec la frontière, avec le Rwanda. Dans les montages, disons les Virunga, les montages, les chaînes de Virunga, Miqueno, il y a Miqueno, il y a Karesimbi, il y a Sabigno. C'est dans ce sens-là qu'ils ont encore tenté de vouloir percer pour venir, vouloir descendre sur les cas de Rumangabo. Mais ils n'ont pas été capables de réaliser leurs rêves. Parce que nos efforts de ce sont déterminés. Ils ont même voulu provoquer nos vaillards qui gardent la frontière. Imaginez. Alors, mes chers frères, ayez d'abord la foi, une très grande confiance que ce pays, personne, ne pourra jamais même enlever une petite portion pour son contrôle. Non, ça n'arrivera jamais. C'est bon, merci Georges. Alors, d'habitude, disons, c'est le deuxième angle de cet entretien. C'est par rapport à la visite de M. Anthony Blinken. Il faut préciser que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, sera à Kinshasa aujourd'hui, mardi. Il va en tout cas échanger avec les autorités congolaises sur, entre autres, le soutien aux initiatives et les journaux africains visant à promouvoir la paix dans l'est du Congo et dans la région du Grand Lac. Il faut dire qu'il y a une visite, en tout cas dans un moment attendu entre Kigali et Kinshasa, mais aussi à l'est du Congo, qui est embrasé par les manifestations anti-monisco. Après la RDC, il faut préciser que Blinken se rendra à Kigali, où il racontera des rôles responsables du gouvernement rwandais pour discuter sur les rôles que le gouvernement rwandais peut jouer pour réduire les tensions et les violences actuelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Comment vous analysez cette visite du secrétaire d'État américain à Kigali et à Rwanda ? La visite d'Anthony Blinken, moi je dirais, comme un footballeur qui dirait que c'est une passe d'or au gouvernement congolais de s'exprimer et de dire toutes les vérités qui se trouvent autour de la situation du M23 et du Rwanda. C'est l'occasion à ne pas rater. D'ailleurs, je recommande à toutes nos autorités, Kinshasa, vous qui allez croiser cette autorité, vous qui croisez cette autorité cet après-midi, dites-lui, et ne cachez rien en politique pour protéger notre politique, il faut dire la vérité telle qu'elle se présente. Toutes les couleurs, dites la vérité à cet homme, parce que nous savons très bien que Kigali n'existe que des noms, mais sa force, elle est étrangère. Sa force, ce sont les États-Unis, l'Angleterre, les Anglo-Saxons, quoi. Et comme c'est des Anglo-Saxons qui arrivent à Kinshasa, chers congolais, dites-lui toutes les vérités possibles. D'ailleurs, je vous encouragerais même de prendre ces capturés qui ont été capturés sur la ligne de France Rwanda, et il faut les amener auprès de lui, pour qu'il montre qu'ils se croisent devant un fait accompli. Les officiers qui ont été capturés à Damguenga ici. Amenez-les là-bas. Toutes ces tenues, ces armes, qu'on a toujours ramassées des M23, venus de Kigali, montrez-les à cet ami-là, et qu'ils sachent que réellement, cette hypocrisie-là qu'ils ont toujours affichée, qu'elle soit alors effacée. Et je sais très bien que, comme j'ai la confiance, surtout avec Fatih, je connais Fatih comme un combatant. Moi, nous, nous sommes combattants. Nous, devant quelque chose, nous, on ne trébiche pas. On verse la vérité sur les pavés. Et nous, on n'a même pas honte de personne. Alors, Fatih sait très bien que, de ses caractères, de sa façon, de sa manière de faire, il va au moins prouver à Anthony que le Rwanda n'a pas d'autres forces que l'Amérique. Et si l'Amérique, réellement, veut la paix à l'Afrique, qu'il dise à Kigali, qu'il dise à Kagame de cesser de faire cette manigasse. comme c'est aujourd'hui et demain, il sait très bien qu'il va croiser beaucoup d'autorités. Même le Premier ministre, selon ce programme, selon le programme que nous avons suivi à la radio aujourd'hui, il va même croiser le Premier ministre. Même le président des deux chambres du Sénat et du Parlement, il va le croiser, même la société civile. Au moins, la société civile, peut-être comme elle est à Kijassen, elle ne vit pas ce que c'est pas si ça. La position n'est pas dans son agenda. Bon, je n'ai pas appris qu'il va croiser l'opposition. Mais au moins, la société civile, oui. Et la société civile, elle se classe aussi parmi les gens qui veulent que les choses aillent bien, l'opposition. Moi, je sais très bien qu'avec la société civile, au moins, toutes les vérités seront dites à notre ami Anthony. Anthony. Alors ? Et ce que je sais très bien, Anthony vient au moins pour quelque chose. Je l'ai suivi en Afrique du Sud. Il a été clair qu'il veut toujours le gagnant-gagnant en Afrique du Sud. Je suis sûr que même à Kijassen, il va encore répéter le gagnant-gagnant. Et vous savez, le gagnant-gagnant, c'est quoi ? Ça n'a pas de sens qu'on peut dire qu'on voudrait venir exploiter, on voudrait venir investir en RDC. Quand on est en train de tuer les Congolais, là, on ne gagne plus. Qu'il crée le climat de paix et de sécurité aux Congolais, il va se retrouver. Mais la question, Georges, est-ce que l'arrivée de Bikken en RDC, on peut dire que c'est un pari gagnant pour le président, tu sais quoi, dit ? Non, non, non. J'ai mes réserves encore. J'ai encore des réserves. Ce n'est pas un pari gagnant, mais c'est une opportunité. C'est une occasion à ne pas rater. C'est-à-dire quoi ? Oui. C'est le moment de s'exprimer avec celui-là le plus concerné. Pourquoi le plus concerné ? Ça vaut très bien que Kigali, est-ce que vraiment, avec tout ce que nous connaissons du Rwanda, croyez-vous que le Rwanda peut avoir une force de vouloir imposer la guerre à la RDC ? Le Rwanda, c'est un petit pays trop pauvre et je ne sais pas comment, comment même les qualifier, mais dire que Kigali peut maintenant avaler toute la RDC, c'est impossible. C'est parce que, alors, derrière lui, voilà maintenant, les amis, derrière Kigali, il y a des hommes comme Anthony. C'est maintenant à nous de nous exprimer devant Anthony et changer la donne. Au lieu que Kigali continue toujours à nous déranger, que ce soit peut-être nous qui allons maintenant encore déranger Kigali, mais dire que Kigali continue toujours à nous déranger, non. D'ailleurs, moi, je remercie beaucoup, beaucoup, notre président de la République, il est vraiment un type de motoyamesa, là. Il est un homme du travail. Mais la question, Georges, pourquoi Blinken a choisi la RDC au même moment que le Rwanda, parce que les deux pays sont... C'est d'ailleurs la question de l'aventure. C'est-à-dire, avec la diplomatie que Kigali essaie d'entrer de prouver à la face du monde, c'est là qui a même amené à ce que Washington commence déjà même à venir parce que au moins de la Cietta, on n'avait jamais vu Washington agir comme ça car Kigali nous agressait avec la CIRG, mais avec Kabila Kigali en disant Washington faisait film, il ne faisait que peut-être déboucher ses oreilles, mais aujourd'hui, au moins, il y a déjà quelque chose qui est intéressé. C'est toujours Félix qui agit diplomatiquement. Et d'ailleurs, moi, j'ai la foi. Je ne dis pas que je partage la foi avec tout le monde, mais moi, personnellement, j'ai la foi que cette petite guerre que le M23 a en train de vouloir nous imposer va prendre effet parce qu'au moins, à tonneau, cela devait être accompli. On va nous montrer que ce que vous cherchez du Rwanda ne se trouve pas au Rwanda. Par contre, en RDC, au lieu de passer par la fenêtre, passer par la grande porte et vous serez servi. Et c'est ce qui va d'ailleurs, je sais très bien que c'est ce qui va beaucoup intéresser l'Amérique Washington. Et aujourd'hui, avec Antonio, on m'a appris qu'il sera reçu d'abord à la résidence officielle de Tisekedi, déjà qu'on a construit en Galiema. Il sera reçu là-bas. Et après, il y aura maintenant les hommages à la présidence d'Izo au Palais de la Nation. C'est après qu'il va continuer avec ses rencontres et puis aller à Kigali. Comme il commence par Kijasa, trop de vérité lui sera révélé. Et pour aller finir à Kigali, je sais très bien que Kigali a toujours loisir par les massages. Mais après qu'il ait déjà palpé la réalité à Kijasa, Kigali ne saura plus comment tromper. Et je suis sûr que Kigali va manguer les mots. Alors c'est pourquoi nous personnellement, surtout au Nord-Kivu, nous disons vraiment notre visiteur, c'est un visiteur qui arrive au bon moment, peut-être que le lendemain sera meilleur parce qu'on en a marre. Nos mamans à déplacement, nos amis à Beniroum toujours tués, au moins. Nous sommes sûrs que toutes ces avant-direes vont vers la fin. Mais la question est celle de savoir, après son départ, son passage en air de scène, pensez-vous que ça va changer quoi vis-à-vis de ce que les Congolais sont victimes aujourd'hui ? C'est tous ces Congolais-là qui vivent dans l'est du Congo. Ça va changer quoi ? Ça va changer la situation sécuritaire que nous avons. Aujourd'hui, niveau de l'insécurité, surtout, surtout... N'oublie pas qu'il va passer sur Rwanda. Je sais très bien. D'ailleurs, c'est ce que je venais de dire tout de suite là. Après qu'il ait palpé du doigt la réalité face à Kinshasa, il sera Kigali pour la bonne version aussi. Pour que Kigali n'ait plus des mots pour tromper. Vous savez, Kigali a toujours eu ce courage-là de tromper. Même des grandes personnalités. pour Kigali lui dire les maçons, pour lui, ça, ça, ça. C'est comme si c'est un caractère né à lui. Mais au moins... Un homme politique. Oui, un homme politique. La politique négative est celle qui est endurée des maçons. Mais la politique positive, comme celle de Fatih, est celle qui relate la réalité telle qu'elle se présente. Mais vous savez aussi qu'il y a certains Congolais qui accusent le président de ce que dit d'avoir disons aussi d'être souvent, de mentir souvent les Congolais. Vous le savez. Quand il promet par exemple certaines choses non réalisées, ça devient du maçon. Certains Congolais. Vous savez, la promesse n'a jamais été le maçon. Vous savez, promettre est différent de tromper. Pourquoi ? Ce sont deux verbes différents. Promettre n'est pas égal à tromper. Mais pourquoi promettre ne s'est réalisé, monsieur ? Vous savez, la promesse peut être là, elle peut tarder, mais elle sera toujours là. Ça, ce n'est plus la tromperie. Mais la tromperie, c'est autre qu'à vous dites la mauvaise version au lieu de la bonne version. C'est ça qu'on appelle la tromperie. Telle qu'il a toujours fait. Mais ce qu'il dit n'est pas de cette nature-là. Non. Lui, il peut promettre et quand l'État arrivera, il va alors réaliser sa promesse. Et si jamais il ne réalise pas donc qu'il a menti au peuple ? Je ne pense pas que ce qu'il dit ait tromper le peuple. Je vous rappelle que bientôt, il y a les élections qui approchent et qui fait de son mandat. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, mes chers compatriotes, nous, nous sommes à Goma. Nous avons vécu les élections de 2018 où Tshisekedi n'était pas conigne avec le grand monde du Nord-Kivre. Mais aujourd'hui, la seule personne qui l'applique au sommet au Nord-Kivre, c'est Tshisekedi. Je ne me trompe pas. Demandez-vous positivement ou négatif ? Positivement. Vous voyez, quand lui, il a dit ouvertement que c'est le mandat qui nous agresse, quand les autres se cachaient toujours les mains vers toi, les jeunes du Nord-Kivre se sont dit « Ah, voilà, maintenant, ils sont verts ! » Alors, j'ai envie, avant qu'on finisse avec cet entretien, j'ai envie qu'il lance un message au président Tshisekedi et aussi aux États-Unis d'Amérique à travers Blinken qui séjourne aujourd'hui à Kinshasa, capitale congolaise. Monsieur le président de la République, au nom de notre parti de paix, surtout au Nord-Kivre, une recommandation est celle-ci. Amenez Monsieur Antonio à ce qu'il parvienne à tirer les oreilles de Kagame et Kagame n'est plus osé faire la guerre au peuple congolais. Parce que le moment arrivera, vous avez vu vous-même deux fois de suite dans la ville de Goma où nous faisons une marche avec beaucoup, 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 je dirais peut-être beaucoup, beaucoup d'effets, des effets pirements, je dirais des révoltes. Il pourra arriver que cette population pourra se révolter contre le Rwanda et nous allons vivre le pire. Et c'est pourquoi ma recommandation, cher président de la République, ayez votre courage et surtout votre façon de faire à ce que Washington parvienne à dire à Kagame de ne plus oser faire l'aventure de la guerre. La guerre ne paye pas. Je demande même à tout le monde qui va croiser ce monsieur d'exprimer réellement la vérité et surtout à l'avantage de la République. Il y a d'autres répétitions et d'autres si tout mal animés de mauvais cœur comme par exemple les opposants qui vont chercher à vouloir donner des tromperies, des choses qui ne profitent à rien de la République. Vous qui allez croiser cet homme, nous savons très bien que ce sont ces hommes là qui ont fabriqué Kagame. Dites-lui la vraie version rien que la vérité et cette vérité la vérité ne blesse pas la vérité quand elle est là elle arrive et elle à celui-là qui reçoive la vérité d'exiger aussi ses émotions mais dites-lui la vérité rien que la vérité Kagame n'existe que pas les anglo-saxons mais si vous ne voulez pas dire la vérité à cet homme vous nous sacrifiez. Merci beaucoup Georges mais avant qu'on se quitte on réfléchit si c'est cette actualité qui cite toujours une polémique si les réseaux sociaux Maman Marat a été libérée hier nous avons suivi si les réseaux sociaux des vidéos et une vieille dame qui avait été arrêtée à Kichassa elle avait été accusée d'avoir incité la première dame Nya Kero et du coup on l'a suivie on voit des vidéos qui s'équilibrent c'est ce que vous avez fait suffisant de près cette affaire bon en fait libérer quelqu'un qui a été abriçonné c'est dans la logique des choses c'est ne pas dire ses proches disent qu'elle avait été enlevée par le pouvoir de Kichassa vous dites qu'elle a été libérée elle a été libérée contre aussi de demander pardon à la première dame elle a été libérée de la prison pas été libérée de sa cachette là où on a sa cachette mais on l'a déjà dit c'est un enlèvement monsieur Georges vous l'a dit si vous êtes accusé c'est comme par exemple j'ai lu s'il vous plaît c'est comme j'ai lu cette tweet de la sénatrice Francine Mouyumba qui dit si le président Kabila si le président Kabila Maman Olive et nous tous faisions arrêter les Congolais pour nous avoir insultés Calomounien à travers les fake news et surtout Mad In ils dépens la moitié de nos citoyens se verraient en prison tout en condamnant l'ingile publique et nous exigeons aussi la réparation les dépenses c'est comme si vous êtes champion dans les insultes en fait vous dites que Maman a été libérée parce qu'elle s'est trouvée coupable d'insultes maintenant on vous dit si jamais Kabila suivait aussi les insultes c'est surtout de l'IDPS donc tout ceci vous ne serez rien en plus juste en présent en fait nous à l'IDPS nous sommes parmi les partis les plus respectueux des textes pourquoi est-ce il tue Kabila on a suivi des vidéos quand on dit par exemple Kabila qu'il doit construire le pays il doit faire il doit travailler vous le qualifiez même à un Rwandais vous vous rappelez est-ce que dire quelqu'un qui est Rwandais c'est un Indie mais il n'est pas Rwandais mais il n'est pas ce n'est pas un Indie il n'est pas Rwandais on a suivi même et si il est Congolais et pourquoi ça charnait maintenant récemment même vous avez insulté l'ex-première dame de la présidente la présidente de l'Assemblée nationale vous vous rappelez il y a eu un combatteur de l'IDPS vous avez suivi cette affaire oui quand on rappelle quelqu'un de cette tâche quand on dit par exemple le problème maman Olive Lembu elle arrive à Lubumbashi elle fait autre chose qu'elle est assez de faire elle fait de n'importe quoi vous savez pas insulter rappeler quelqu'un à l'ordre c'est ça notre avis nous on n'exilte jamais vous savez les insulter les indire c'est une infraction et pourquoi et pourquoi ils n'ont jamais porté plainte contre ces édures mais est-ce que comme cette sénatrice qui vous dit que vraiment si vraiment Kabila suivait celle-là l'IDPS tous les combattants seraient aujourd'hui en tout cas même en Pézo c'est comme si vous étiez on allait même vous transférer pour avoir insulté parce qu'on monte elle fait montrer que l'IDPS c'est une école des insultés en fait vous savez l'IDPS est le seul parti qui fait peur à tous les politiciens ça je vous l'ai dit même à Fatih même Fatih il sait très bien qu'à l'IDPS on ne blague pas mais il y a Péperdeur et à l'IDPS on rappelle toujours les gens à l'ordre aujourd'hui Péperdeur fait peur nous sommes à Goma avec vous n'est-ce pas pouvez-vous me dire vous savez trop les vidéos de l'IDPS Péperdeur aujourd'hui non aujourd'hui Péperdeur mais si on ne parlait pas du Péperdeur il y a ensemble aussi Péperdeur ça fait peur aujourd'hui Péperdeur aujourd'hui existait sous la tombe et qu'est-ce que vous de l'ensemble de Katoombi ça n'a jamais existé nous sommes à Goma non soyons sérieux mes chers frères soyons sérieux nous sommes à Goma nous sommes au Nord-Kif pas même un seul drapeau de l'Assemblée que j'ai vu je ne l'ai jamais vu je ne l'ai même pas les emplèmes je ne l'ai jamais vu mais mes chers frères mais qu'est-ce que les parties qui sont visibles ici à Goma vous êtes l'IDPS je peux aussi dire on va faire un exercice monsieur Jean permettez-moi que je le fasse je rappelle qu'on est à la permanence de l'IDPS Mabanga je vais tourner un peu ma caméra et voir si on peut voir deux ou trois drapeaux ici vous permettez d'abord ça c'est le drapeau sur lequel nous sommes en train de travailler non ? ça c'est le drapeau vous voulez encore quoi ? et tous ces affiches ça c'est les emplèmes même des lits de Père mais on n'a qu'un seul drapeau ici le seul drapeau sur lequel on travaille vous savez les drapeaux les drapeaux le travail du drapeau le travail du drapeau c'est c'est quoi ? c'est asperger l'air mais ici vous savez ce drapeau c'est pour montrer que ça c'est le pouvoir c'est à dire ici sur cette table quand vous entrez ici quand vous le voyez c'est à dire quand vous travaillez ici vous travaillez sous l'IDPS mais devant la permanence il n'y a aucun drapeau monsieur j'ai dit les drapeaux ont pour objectif de faire l'aspect d'accord merci beaucoup nous sommes à la fin de cette émission on reviendra sur ça je sais que c'est un grand sujet j'allais dire les partis que j'ai souvent vu au nord je vois d'abord le PPRD les grands partis IDPS aussi FDC MP c'est ce que vous voulez dire oui et PDAFDC et PDAFDC et BIREC PEPA bon c'est fou qu'il est dit merci Georges on s'écoute pas votre numéro de téléphone oui encore autre numéro de contact c'est plus 243 9 79 27 31 68 merci on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro mesdames et messieurs merci de nous avoir regardons on fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye au revoir au revoir au revoir au revoir